Vaincre la mucoviscidose, ça répond à deux objectifs essentiels. Le premier, en tant que parent, en tant que famille de patients concernés, c'est de ne pas rester seul. Deuxième aspect pour moi de vaincre la mucoviscidose, c'est pouvoir agir, ne pas subir. Et s'investir dans l'association, c'est à fond dans cet esprit de l'action. L'évolution de l'association a été très forte tout le temps. Ce qui est la richesse de l'association, c'est d'avoir dès le début mis en place les quatre missions essentielles qui sont dans les statuts de l'association, qui sont toujours les mêmes, qui étaient donc une vision de ce qu'il fallait faire, qui était magnifique de la part des fondateurs de l'association. Et l'autre grande richesse de cette association, c'était tous ces hommes et ces femmes qui se tenaient la main pour rester ensemble et faire des choses ensemble. Effectivement, tout le monde converge, que ce soit les médecins, les infirmières, les kinés, et tout ça pour le soin et les chercheurs plus en amont. Donc oui, c'est toute une famille. On a le même objet, c'est vrai, ça, ça aide aussi. Ce sont des objets très personnels souvent. Donc ça, ça compte. Et puis aussi, quelque chose qui compte beaucoup pour moi, c'est ce besoin de résultat. De résultat vers une cause qui nous est à tous chère. Ça a été vraiment une source d'informations et un contact vraiment avec des personnes aussi ayant la même maladie que moi. Parce qu'avant l'âge de 17, 18 ans, je n'avais jamais rencontré personne qui avait la même maladie. En fait, à l'époque, c'était surtout qu'on se sentait moins seul. Parce qu'au début du diagnostic, il y a un petit côté seul au monde. Voir qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation, avec qui on peut discuter de choses, et ça leur parle. En fait, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. L'association nous permet d'être au courant de beaucoup de choses, ça c'est sûr, d'un point de vue médical, mais aussi social et juridique. On arrive à une période qui va devenir fantastique de découvertes concrètes sur le terrain, en clinique, dans les hôpitaux, auprès des patients. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je ressens de façon très intérieure et très intense, en disant que c'est pour dans pas longtemps. Sous-titrage ST' 501